Musique Musique Merci, je suis madame Lydie d'Akashami-Onense. Je suis née de monsieur Michel Onense et de madame Marie Mukanga. Je suis mariée, mère de sept enfants, deux filles, cinq garçons. Je suis directeur des ressources humaines à l'île maritime congolaise. J'ai fait mes études primaires à l'école primaire d'Endal 4B. Aujourd'hui, commune de Kastavoubou et l'école même, on m'a dit que c'est maintenant Kimbouta, l'école André Kimbouta. Et de là, je suis allée à l'atelier de la Gombe. J'y suis restée jusqu'à 4e année secondaire. J'ai fait la section littéraire et j'ai terminé mes études au lycée Monté-Mampic. Après les études secondaires, je suis allée à l'université à Lubumbashi où j'ai fait des relations internationales. J'ai une licence en relations internationales et en dehors de ça, j'ai fait beaucoup de formations, beaucoup de séminaires sur les ressources humaines, sur le genre, etc. Le 8 mars, c'est une grande journée pour toutes les femmes. C'est un jour de fête, oui. C'est aussi un jour de fête parce que le 8 mars, nous nous commémorons de toutes les victoires que les femmes ont gagnées depuis que nous avons commencé à réclamer les droits des femmes, à réclamer l'égalité des chances dans les entreprises, nous les femmes des entreprises. Et c'est aussi une journée de revendication. J'aime bien dire revendication, pas du combat. Parce qu'on dit la main qui donne toujours au-dessus. Donc nous ne pouvons pas faire un combat contre les hommes qui doivent nous donner ce dont nous avons besoin. Mais nous revendiquons, nous réclamons. Et c'est un jour de revendication, comme je l'ai dit, un jour de réclamation de nos droits. Parce que ceux qui ont été à la base, au départ du monde, ce sont les hommes. Les femmes sont venues pour accompagner les hommes. Et il y a des droits que nous devons avoir au même titre que les hommes. Et ce jour nous rappelle, comme je l'ai dit pour me résumer, la commémoration de la fête, de tout ce que nous avons gagné jusque-là. Et la commémoration aussi de nos revendications en tant que femmes pour avoir les mêmes droits que les hommes. Oui, oui. Effectivement, c'est pris en compte. Parce que s'il faut parler des revendications, c'est des LMC. Peut-être au départ, je ne vous ai pas dit que je suis à LMC depuis 1988. Depuis le 17 février 1988. Et j'avais commencé mon travail à la formation. De la formation, je suis allée au social où j'ai fait beaucoup de temps. Et du social, j'étais agent. Je suis passé chef de service adjoint, puis chef de service. Et je suis devenue sous-directeur administratif pour devenir aujourd'hui sous-directeur des ressources humaines. Et effectivement, à LMC, il y a eu des revendications et qui ont porté. Parce qu'à la tête de LMC, nous avons eu des répondants que nous appelons généralement des directeurs généraux genrés. Par exemple, à LMC, à un moment, la femme mariée n'avait pas le droit. Les enfants de la femme mariée, son mari n'avait pas le droit aux soins médicaux. Et la femme mariée n'avait pas le droit aux frais scolaires pour donner parce qu'elle était mariée. Mais à LMC, les femmes ont élevé la voix. Et aujourd'hui, nous pouvons, nous avons les mêmes droits que les hommes, les mêmes avantages. À LMC, par exemple, quand deux agents se sont mariés, ont donné les avantages à l'homme. L'allocation de mariage ont donné à l'homme. Le cadeau mariage ont donné à l'homme. On ne donnait pas à l'agent féminin. Mais aujourd'hui, l'agent féminin et l'agent masculin, quand ils se marient, tous ont leurs droits. Même, je peux parler de beaucoup d'avantages aujourd'hui qu'on reconnaît aux agents féminins. En tout cas, même quand il s'agit de promouvoir chez nous à LMC, quand la femme a le mérite, quand la femme a la compétence. D'ailleurs, notre EDG a fait un message aux femmes pour ce 8 mars. Et notre EDG, c'est l'honorable Cédric Tchizaïnga Kapumba. Dans son message, il a encore réitéré. Il a dit, pour moi, il est là pour la méritocratie. Et aujourd'hui, avec lui, en tout cas, les femmes sont très élevées. Des femmes directeurs, des femmes sous-directeurs et même des femmes chefs de service. Il y en a beaucoup. Et pour plus d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons 44% des agents féminins à LMC. Ça, c'est un exploit. Oui. Effectivement, j'aime quand vous parlez de recrutement. Parce que le grand problème, c'est au niveau du recrutement. On peut vouloir avoir les genders, 30% des femmes de l'entreprise. On peut vouloir avoir 50% des femmes dans l'entreprise. On peut vouloir avoir les femmes dans les postes de commandement. Mais qu'est-ce qui se passe au recrutement? C'est ça, le problème. Généralement, au recrutement, les femmes sont recrutées pour le poste des techniciens de surface, infirmières, secrétaires. Et ça pose problème quand il faut placer les femmes dans les postes de commandement parce que ce sont des fonctions qui demandent encore une reconversion ou que la femme se forme encore pour changer de fonction. Mais à LMC, effectivement, le recrutement a pris en compte cette égalité de sexe. À partir du recrutement, on a recruté des femmes qui ont étudié, des femmes qui ont de la valeur, des femmes qui, par rapport au test, se sont valorisées. Ce qui fait qu'avec cet engagement, ce recrutement, nous avons pris des femmes, des professionnels, des femmes qui ont étudié. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes à 44% des femmes. Et nous avons beaucoup de femmes dans les postes de commandement parce que c'est parti du recrutement. Donc, s'il faut mettre l'accent sur les postes de commandement, il faut partir dès le recrutement parce que le problème souvent se pose au recrutement. Nous avons connu ça quand nous n'avions que la majorité des femmes infirmières, la majorité des femmes secrétaires. C'était difficile d'avoir beaucoup de femmes dans les postes de commandement. Mais aujourd'hui, par le recrutement, la chose a été corrigée et les femmes se retrouvent partout. En tant que gestionnaire des ressources humaines, nous disons ceci, les gestionnaires des ressources humaines, qui sont médecins, ils sont diplomates, ils sont psychologues, ils sont juristes aussi et avec les femmes, nous jouons beaucoup plus sur la psychologie. Et voilà pourquoi, pour mieux faire les choses au niveau des LMC, nous sommes organisés dans une association des agents féminins de l'île maritime congolaise qui fait partie intégrante des autres réseaux ou associations ou régroupement des femmes telles qu'au niveau de l'ANEP, nous sommes dans le comité genre de l'ANEP. Au niveau du REFEC, nous sommes dans le réseau des femmes des entreprises du Congo, du REFEC, et souvent, c'est par ce canal-là que nous utilisons des tuyaux pour parler aux femmes closely, parler aux femmes en intimité, pour montrer aux femmes leurs droits, leurs devoirs, en tant qu'agent, et aussi en tant que mère, en tant qu'épouse, et cela nous aide vraiment. Parce que vous avez raison, des fois, quand vous avez des problèmes avec une femme, elles refusent même de venir participer à la réunion de l'association. Mais on est arrivé au point de leur expliquer qu'en tant qu'agent, s'il faut que je donne ma signature de gauche ou de droite pour sanctionner, je le fais. Parce que c'est mon travail, en tant que gestionnaire, sanctionnaire, c'est dans mon job description, mais souvent, nous les aidons par les conseillers et nous passons par notre association des agents féminins des lignes maritimes congolaises. Oui, nous avons suivi ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux. Mais moi, je dirais qu'il y a une certaine prise en charge de la femme congolaise, une certaine prise en charge de la femme à tout niveau. Parce que si vous voyez, nous partons de nos quartiers, nous voyons, même quand nous arrivons au bureau, à l'université, il y a les femmes qui se prennent en charge à travers des associations, à travers des organisations. Et il y a même les femmes telles que nous sommes là dans les entreprises qui aujourd'hui cherchent à se former, à s'informer et à donner les meilleurs de même pour l'évolution de cette société. C'est ainsi que vous voyez même au milieu, dans les niveaux politiques, on parle des femmes, des femmes qui s'élèvent pour être là où se prennent les décisions, comme j'aime toujours dire. Mais ce que nous avons suivi avec les jeunes filles d'aujourd'hui, ça déshonore la femme. Mais je dirais que c'est une exception parce que nous, nous vivons dans les quartiers, nous sommes ici au travail, nous voyons ce qui se passe dans le monde. Il y a une prise en charge de la femme. La femme veut s'élever. J'ai quelque chose que j'ai suivi, j'ai vécu le dimanche à la maison. J'ai ma petite fille qui est venue et mon mari qui disait à ma petite fille, qu'elle a cinq ans, « Ah, toi tu es ma femme, tu ne rentres pas, tu vas rester ici pour préparer pour moi. » Et la petite fille a dit « Non, je ne veux pas rester parce que demain je dois partir à l'école, moi je vais partir à l'école. » J'ai compris à travers elle que même une petite fille de cinq ans sait que je dois aller à l'école pour devenir une grande femme. On a des exemples, des dames qu'on suit à la télé, qu'on voit à travers le monde. Et les jeunes femmes aussi veulent avoir ces modèles-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles à imiter en tant que femmes dans notre pays. Il y a beaucoup de femmes de qualité que nous voulons nous tous imiter. Donc, comme on dit toujours, dans toutes les règles, il y a une exception. Et nous avons aussi le devoir d'éduquer ces jeunes filles-là à travers les associations, à travers les réseaux sociaux. Dans nos statuts, si nous pouvons mettre des choses qui aident les gens à apprendre quelque chose de plus, c'est mieux. Et quand nous avons des vidéos pareilles qui passent, je crois que nous ne devons pas être parmi ceux qui divisent, mais nous devons plutôt supprimer cela pour faire passer la bonne image de la femme. C'est aussi une façon de revaloriser la femme congolaise. Le secret pour faire longtemps dans une entreprise, c'est d'abord le respect. Respect des textes légaux, respect des textes réglementaires, respect des textes conventionnels. C'est d'abord ça, ok? Et en plus de cela, on va ajouter maintenant la méritocratie. J'insiste souvent sur ça. J'ai dit ça à toutes les jeunes dames qui viennent, il faut la méritocratie. Vous ne devez pas faire comme tout le monde, mais vous devez faire plus que tout le monde. Vous devez sortir de l'ordinaire. C'est ça l'excellence, ok? Pour que vous puissiez bien rester longtemps dans l'entreprise et attirer l'attention des décideurs pour que vous puissiez marquer. Ok? Et enfin, j'insiste surtout pour les jeunes gens sur le respect de la hiérarchie. Et quand je parle de la hiérarchie ici, c'est la hiérarchie surtout ascendante. Vous êtes jeunes, vous venez d'arriver, respectez celui qui est devant vous. Même s'il n'a pas beaucoup étudié, lui a au moins l'expérience parce que c'est l'expérience qui compte. Il a l'expérience et vous aidera à faire mieux. Je crois, je retiens ces trois secrets-là. Méritocratie, dans l'excellence bien sûr. Respect des textes légaux, réglementaires et conventionnels. Et enfin, le respect de la hiérarchie. Nous ne parlons pas du jour, du mois, mais nous parlons plus de l'année parce que ce que nous allons gagner par rapport à ce thème, toute l'année nous allons organiser des manifestations. Chaque trimestre, il y aura des manifestations organisées par rapport au thème du mandat pour éveiller les femmes sur leur prise en charge dans cette revendication de tous les jours contre la discrimination négative de la femme. Mais pour le moment, aujourd'hui, c'est la journée du 8 mars, la journée internationale. Nous sommes en deux groupes. Il y a un groupe de femmes qui est déjà pour le moment au niveau de Kimbanguiste, l'église Kimbanguiste à Sayo. Et il y a le deuxième groupe qui sera à partir de 12 heures à l'Académie de Beaux-Arts. À Sayo, c'est une messe, un culte organisé. Et au Beaux-Arts, ça sera à l'ouverture de la foire de l'entrepreneuriat féminin. Nous serons là. Et enfin, à 14 heures, nous allons nous retrouver pour un petit débat autour du thème de l'année. Un petit débat autour du thème de l'année. Et puis, pour une réjouissance, j'avais dit, c'est un jour de réjouissance. Je vous ai montré comment nous avons gagné beaucoup de choses comme femmes travailleuses à LMC. C'est une façon aussi de nous réjouir par rapport à ça. Et le 17 mars, nous allons nous retrouver. J'avais dit, nous sommes l'association des agents féminins. Nous sommes dans le réseau des femmes des entreprises du Congo. Et nous allons nous retrouver le 17 autour d'une manifestation commémorant. Toujours la journée du 8 mars avec ce thème du mandat. Nous allons faire le bilan et perspective. Parce que chez nous, à LMC, nous avions déjà fait ce bilan et perspective le 4 mars. Et nous allons chuter le dernier vendredi du mois de mars. Ça sera le 25 mars. Là aussi, quand vous parlez, nous avons parlé des revendications des femmes. À LMC, notre direction générale a donné aux agents féminins, les derniers vendredis du mois de mars, comme journée de l'agent féminin LMC. Et ce jour-là, nous allons organiser aussi des activités. Par rapport toujours au thème du mandat. Et comme je vous ai dit, on se donne rendez-vous. Tous les 3 mois, nous allons nous retrouver pour bien cerner le thème du mandat. Voir comment aider les autres femmes. Parce que nous sommes là aussi pour élever les voix. Parler à la place des autres. Nous qui pouvons nous retrouver dans des organisations, à des postes, des commandements. Nous sommes là aussi pour parler des autres, pour que réellement la femme se retrouve pendant cette période de désordre climatique, si je peux le dire. À toutes les jeunes filles, je dirais, nous avons été aussi jeunes filles comme vous. Tout ce que nous vous demandons, pour que vous soyez des femmes de valeur, des femmes de qualité, dans ce monde, donnez vos études. Donnez vos études, étudiez, formez-vous, informez-vous pour que vous puissiez devenir des grandes dames dans ce pays. À toutes les femmes, nous disons, nous sommes là. Nous, les femmes, nous aimons dire, nous ne sommes pas pour l'égalité des... Nous sommes là pour l'égalité des chances. Nous, les femmes des entreprises, nous sommes là pour l'égalité des chances. C'est-à-dire, s'il y a deux femmes et deux hommes qui sont là, ou s'il y a même dix hommes et qu'il y a une femme qui sont là pour un poste, si la femme mérite, donnez à la femme. Donc, nous, les femmes, nous sommes là pour la méritocratie. Et j'avais dit, donnons le meilleur de nous-mêmes, donnons l'excellence pour que nous puissions retenir l'attention de nos dirigeants et qu'on puisse nous placer dans des postes qu'il faut. Mes consoeurs de l'île maritime congolaise, elles le savent, nous disons toujours, l'homme qu'il faut à la place qu'il vaut. Et tant que vous allez donner le meilleur de vous-même, tant que vous allez bien travailler, tant que vous allez donner des bons résultats dans votre travail, sachez-le, la direction générale sera toujours là pour vous soutenir afin que vous puissiez occuper des postes et des qualités. Ayez les modèles, les femmes qui travaillent, ayez les modèles, les femmes qui luttent pour les causes des femmes, c'est tout ce que je peux donner comme conseil. Merci beaucoup, Mme Dutu, pour toutes ces belles questions et on a un même temps à tout. Merci. Bonne fête. Merci, merci, bonne fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada